Bonjour, je suis pasteur Elisabeth Moulin à Nice et j'ai la joie de partager la parole avec vous. Aujourd'hui, je voudrais que l'on parle de notre foi, de la puissance de notre foi. Dieu a des moments clés sur le calendrier de l'humanité. On peut voir la sortie d'Egypte, la venue du Messie, du Sauveur, pardon, le retour de Jésus-Christ. Tout ça, ce sont des moments qui sont très marqués, qui sont vraiment appointés sur le calendrier de Dieu. Il est intéressant de noter que lorsqu'il y a des moments clés sur son agenda, eh bien, ils ont certaines similitudes entre eux. D'après les récits bibliques, on a pu observer que, par exemple, Dieu va se servir de circonstances pour établir sa volonté. Il va utiliser les circonstances du moment pour établir sa volonté. Dans les moments clés, on voit aussi que le diable, l'ennemi de l'humanité, va essayer de contrecarrer ses plans et très souvent, c'est de façon violente. Si vous vous souvenez de l'Exode, le Pharaon en Exode 1-9 dit, il dit à son peuple, vous voyez, les Israélites forment un peuple trop nombreux et trop puissant pour nous. Résultat, il va vraiment essayer d'éliminer par la tâche ce peuple. On voit ce même schéma en Matthieu 2-16 à la naissance de Christ, eh bien, Hérode a convoqué les mages et quand il a vu que le Messie était né, il donna l'ordre de tuer tous les enfants de deux ans et au-dessus. Donc, on voit que ce schéma, le diable va essayer de contrecarrer ce moment clé. Quoi qu'il en soit, il faut se rappeler que même si le diable secoue l'actualité, il faut se rappeler que l'agenda de Dieu lui est supérieur et lui ne fait qu'une réaction à ce que Dieu fait déjà. Autre élément de similitude, c'est la provision spirituelle. On voit que, par exemple, les Hébreux ont récupéré les biens de l'Égypte pour sortir de ce pays. C'était absolument miraculeux. On voit que Joseph et Marie ont eu une provision surnaturelle également lorsque les mages sont venus. Une autre similitude, c'est la façon dont Dieu va se servir de la foi des gens qui sont en alliance avec lui. À vrai dire, non seulement il va se servir de leur foi au moment où ça se passe, mais il va travailler bien en amont de l'événement avec ces mêmes gens. Il va se servir de leur foi et de leur marche en lui. Parfois, sans même qu'ils s'en rendent compte, très souvent même, parce que c'est tellement étalé sur le temps que très souvent, les acteurs de la foi, j'ai envie de dire, ne sont pas, ne réalisent pas ce qui se passe. Ils ne font qu'obéir à leur simple foi, à leur marche en Dieu. Ils ne font que réagir à ce qu'il leur semble bon de faire, inspirer, réalisant parfois ou pas, qu'ils sont inspirés par l'Esprit de Dieu. Par exemple, 80 ans avant la sortie d'Égypte, on peut lire Hébreu 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent point l'ordre du roi. » Je dois dire que c'est une foi toute simple, c'est une simple foi qui a permis que la personne que Dieu voulait utiliser soit sauvée. Et ça n'a pas été, c'était un événement, j'ai envie de dire, des plus naturels, mais c'est la foi de sa maman qui a, à vrai dire, été la clé du miracle. L'événement, vous savez, au moment où il s'est passé, je ne pense pas qu'il a revêtu une importance extraordinaire. Regardons en Exode 2, 1, un homme de la tribu de Lévis se marie avec une femme de la même tribu. Cette femme devient enceinte et met au monde un garçon. Elle voit que l'enfant est beau, alors elle le cache pendant trois mois, mais elle ne peut pas le cacher plus longtemps. Elle prend donc un panier, fait des tiges de papyrus, elle le recouvre avec du goudron et de la colle, puis elle met le bébé dedans et va poser le panier parmi les roseaux au bord du nez. C'était un événement tout simple de sa vie, de sa vie de croyante. C'était même probablement un élément dramatique, mais voyez-vous, cette femme a écouté ce que son cœur lui disait. Les années passent et on va voir que Moïse va être élevé, à vrai dire, verset 10. Il nous est dit, l'enfant grandit, sa mère l'amène à la fille du roi d'Égypte, celle-ci le prend pour fils. Elle dit, cet enfant, je l'ai tiré de l'eau, c'est pourquoi je vais l'appeler Moïse. C'est-à-dire qu'il va venir sous le couvert de la princesse d'Égypte et donc recevoir l'éducation d'un Égyptien de haut rang, recevoir toute la connaissance qui allait avec son rang. Voyez-vous, la foi de sa mère, la foi simple, la foi toute naturelle, qui semblait toute naturelle, a permis à, non seulement, que ce grand acteur sur le calendrier de Dieu soit sauvé, mais également reçoive l'équipement dont il avait besoin, dont Dieu aurait besoin pour ce moment clé. Résultat, Moïse, grâce à la foi simple de sa mère, qui a répondu à ce qu'elle avait dans son cœur, a reçu un certain type de caractère, une certaine éducation juive et égyptienne en même temps, qui lui a servi. Pour cet événement, non seulement on peut voir dans les Écritures que Moïse a été préparé, mais également, il y a eu Aaron, il y a eu le frère de Moïse, il y a eu les anciens d'Israël. Tous ceux-là ont été élevés dans la foi juive, qui était, j'ai envie de dire, la foi de croyants, des parents croyants qui les ont élevés en fonction de ce que Dieu voulait. On peut voir également ce même schéma avec Christ. Il va se servir également de croyants pour préparer cet élément cyclé dans l'histoire de l'humanité. On voit Marie et Joseph qui se rencontrent, bien simplement, ils ont suivi ce que leur cœur, ils ont eu un coup de cœur, je présume, ou pas d'ailleurs, pour l'un et l'autre, parce qu'à l'époque on n'avait pas forcément peut-être besoin d'avoir un grand coup de cœur. Mais c'était des gens de foi et ils ont réagi à ce que Dieu faisait. Leur réaction quand le bébé a été annoncé, la naissance, Marie dit « Je suis ta servante », c'était sa foi qui parlait. Elle a juste répondu à sa foi. Joseph qui décide de ne pas la répudier, mais de la prendre avec lui. On voit, pareil, pour Elisabeth et son mari, elle était stérile, malgré tout, leur foi les a fait continuer à servir Dieu. Là où ils étaient, ils ont servi Dieu avec leur foi, j'ai envie de dire. On voit que tous ces croyants qui répondaient à leur foi, eh bien, ont été utilisés, préparés par Dieu pour ce moment si capital dans l'histoire. Tout cela a nécessité la foi des gens. Dieu va se servir de la, comprenez ce que je veux dire, par simple foi. C'est-à-dire la foi de votre quotidien pour activer ses plans, pour avancer avec ses plans. Grâce à la foi de tous ces gens, eh bien, les circonstances ont été préparées, les gens eux-mêmes ont été préparés, et quand le moment est arrivé, l'essentiel de ce que Dieu avait besoin a été préparé. Quand je dis l'essentiel, ben oui, les gens qui allaient jouer un rôle clé ont été préparés, par exemple, pour Moïse. Exode 3, 4 nous dit, le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder, donc ça y est, le Seigneur commence, j'ai envie de dire, à approcher ouvertement Moïse. Alors Dieu l'appelle du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Moïse répond, je suis là, alors maintenant je t'envoie, verset 10, maintenant je t'envoie vers le roi d'Égypte, va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. C'est-à-dire que quand Dieu a eu besoin de commencer à révéler plus précisément son plan à la personne concernée, même s'il y a eu des hésitations, les textes nous le montrent, Moïse était prêt. Les gens qui l'entouraient, à vrai dire, étaient également prêts. Pour les Égyptiens, on voit que les Égyptiens, Dieu leur dit à un moment à Moïse, le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob s'est montré à moi. Il m'a dit, j'ai décidé d'agir pour vous parce que les Égyptiens vous font souffrir. Là, c'est Moïse qui s'adresse aux anciens et même si tout n'a pas été peut-être aussi facile, en tout cas sans la foi, la préparation que la foi avait permise, eh bien, il n'aurait pas été, il n'aurait pas pu être accepté. Voyez-vous ? Et on revoit ce même schéma avec Élisabeth et Joseph et Marie et Élisabeth et son mari. Quand on arrive à des moments clés, alors là, on parle à l'échelle de toute l'humanité, mais il en va de même avec votre vie. Si vous prenez le temps de préparer les choses dans la prière, mes amis, quand les circonstances, quand le temps va être arrivé, eh bien, tout sera préparé. Notre foi est une porte d'accès à Dieu. C'est-à-dire que notre foi nous donne accès à Dieu. Mais ce que les chrétiens ne réalisent pas forcément, c'est que notre foi est également une porte d'accès de Dieu pour la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui, bien sûr, la porte, Jésus était la porte des brebis vers le Père. Et le Père a également pu se servir de la foi de Jésus pour faire son œuvre alors qu'il était sur la terre. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Et parce que parfois, on a juste l'impression de juste vivre sa petite vie de croyant. Mais mes amis, on ne sait pas ce que le Seigneur, comment le Seigneur se sert de nous pour justement préparer ses plans. Donc, soyez fortifiés dans votre foi. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada